Premier ministre au travail, il a visité ce matin une maison d'accueil pour adultes handicapés. Edouard Philippe qui revient également sur les priorités du président a commencé par la réforme du droit du travail d'ici la fin de l'été. Le président avait prévenu ses ministres, ils n'auront pas de vacances cet été, ils n'auront pas non plus de week-end. Une règle qui s'applique en tout cas au Premier ministre. Edouard Philippe s'est rendu dans une maison d'accueil pour handicapés ce matin et il est revenu sur les priorités de son gouvernement. Hélène Grégoire et Arnaud Echeverry. Il est venu parler du handicap et ce déplacement, c'est aussi l'occasion de tenter d'obtenir plus d'explications sur sa méthode et ses priorités. Et finalement le renouvellement ne passera pas par la décontraction. Le thème du jour, une des priorités du président, le handicap. Et lorsqu'il évoque la réalisation de projets ou de changements, cet échange avec ce jeune homme sonne comme un constat fataliste pour celui qui ne veut pas que les réformes traînent. Il peut leur faire rentrer de l'argent et tout ça. Non mais c'est vrai, vous avez raison, ça ne se fait pas tout de suite. Ça n'est jamais immédiat et il faut accepter de le dire. Mais il faut attendre. Tout ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain malheureusement. Car ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, il prévient, il veut aller vite. Le Premier ministre l'assure, la réforme du code du travail a été bien pensée. Nous allons désormais la discuter pour l'enrichir et l'expliquer. Mais difficile d'avoir plus de détails sur la méthode qu'il compte employer. Toujours la discussion. Toujours la discussion et puis l'action aussi. Discussion approfondie et action résolue. Pour répondre à l'inquiétude des syndicats sur les modalités de cette discussion avec les partenaires sociaux et le Parlement, pas de concret. Seulement, qu'il la juge indispensable.